Est-ce qu'on peut savoir, vous pouvez nous dire un tout petit peu les enjeux et les thèmes qui seront débattus justement au cours de cette rencontre importante ? Alors, au-delà de la thématique générique qui vient d'être évoquée par l'Azo Lazare à Bourneur, qui fait évidemment partie de l'insertion des jeunes dans le sécu économique de nos États, thème qui est en rapport bien entendu avec la forte demande sociale exprimée actuellement par la jeunesse, forte demande sociale qui est induite par le renchirissement des produits de première nécessité. Nous voyons des mouvements de jeunes un peu partout sur le continent qui veulent qu'il y ait un abaissement des darrêts de première nécessité sur le continent. Au-delà donc de l'invite et des besoins des jeunes à plus de démocratie, qui constitue et reste l'une des thématiques de ce sommet, il faut dire que la rencontre de Malabo, le 17e sommet des chefs d'État, promet de mettre l'accent sur les questions brûlantes de l'heure. Et parmi ces questions brûlantes de l'heure, on pense notamment à la crise qui perdure en Libye, crise dont Lazare à Bourneur évoquait tout à l'heure, qui est née de l'onde de choc, née de la situation politique en Tunisie, le printemps arabe, comme on a l'habitude de l'appeler. On s'attend donc à ce que Malabo constitue véritablement le point soit du rapprochement entre les différents chefs des exécutifs africains, soit Malabo puisse permettre effectivement de multiplier les dissensions qui existent de plus en plus sur le continent aujourd'hui à propos de la gestion de ce dossier. On le sait, une ligne de facture est apparue nettement entre ceux qu'on appelle les progressistes, partisans du maintien au pouvoir de Mouammar el-Kadhafi. La plupart de ces États arguent de cet effacement du guide libyen, induiraient de facto l'instabilité dans le pays, conduiraient à la dissimulation de l'islamisme dans les pays sahélo-sahéliens et favoriseraient les miettements ou, si vous le voulez, la fragilisation de la région. En revanche, d'autres plus modérés estiment que Kadhafi a fait son temps et qu'il est temps pour lui de s'effacer. Autre dossier brûlant qui pourrait être évoqué lors de ce sommet des chefs d'État concerne bien évidemment le financement de l'institution. Vous le savez, il y a quatre principaux contributeurs au sein de l'Union africaine. On parle notamment de l'Algérie, de l'Égypte, de l'Afrique du Sud, du Nigeria. Il y a certains pays, et de la Libye, notamment la Libye qui contribue à hauteur de 15% dans le financement de l'institution, mais la Libye qui est en proie à une insurrection interne et qui est contrainte aujourd'hui de se désengager. On estime également que c'est un pays tel que l'Égypte, l'Afrique du Sud ou le Nigeria, en raison des problèmes internes, ressentent de plus en plus le besoin de se désengager d'une institution qu'on dit très budgétive. Alors Patrick, l'autre point qui est attendu, c'est celui qui concerne le renouvellement du mandat du Gabonais Jean Pink à la tête de la Commission de l'Union africaine. Tout à fait. Là aussi, Célestin, un dossier brûlant qui est à mettre en rapport et en relation avec les thèmes que j'ai évoqués plus haut. Là-dessus, des lignes de fractures sont également apparues. Certains chefs d'État souhaitent véritablement le départ de Jean Pink de la tête de cette institution. Ils accusent Jean Pink d'avoir fait preuve d'un peu d'attentisme dans la gestion du dossier ivoirien. Il accuse notamment de n'avoir pas reconnu très tôt la victoire d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, tout comme il accuse également d'avoir fait également preuve du même attentisme dans la gestion du dossier libyen. L'Union africaine, vous le savez, est acquis à une solution pacifique dans le règlement de la crise en Libye, alors que certains États dits modérés souhaitent le départ immédiat de Muammar al-Kadhafi, arguant qu'il constitue un véritable bourreau pour son peuple, ces États qui globalement sont alignés sur certaines positions occidentales. Les Africains dits progressistes, quant à eux, soutiennent que l'effacement de Muammar al-Kadhafi pourrait donc, je l'ai dit tout à l'heure, conduire à une véritable implosion du pays. C'est autant dire qu'il y a des dossiers brûlants qui attendent véritablement les chefs d'État lors de la réunion de ce 17e sommet des chefs d'État de l'Union africaine à Malabo, qui devrait permettre de confirmer s'il y a véritablement un retour ou non à la sérénité au sein de l'exécutif africain, qui est le principal pôle d'impulsion des grandes décisions qui sont mises en musique par la Commission de l'Union africaine. Merci Patrick. On revient à Libreville pour parler des visites de chantier du côté du ministère de la Jeunesse et des Sports. Effectivement, une délégation du ministère de la Jeunesse et des Sports vient d'effectuer une visite de chantier à Libreville et dans le Comomonda. Cyril Bertrand-Galéco et Joseph Bureau l'ont suivi au cours de cette tournée. Le secrétaire général du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs accompagné de ses collaborateurs et des autorités administratives de la commune de Libreville viennent d'effectuer une série de visites et des plateaux sportifs en construction dans la capitale gabonaise. Cette série de visites qui les a conduits tour à tour dans le premier et troisième arrondissement de Libreville en passant par la plage lycée nationale Les Yombas rentre dans le cadre les chantiers hors Cannes. Après les sites de Libreville, la capitale du Comomonda par le biais de son profet Alphonse Débat Passanter a reçu cette délégation. Ici, la construction du siège provincial de la Jeunesse, des Sports et de la Culture est en cours d'achèvement. Le secrétaire général revient sur les étapes. Les populations gabonaises sont beaucoup plus braquées sur les chantiers liés à la Cannes. Nous avons voulu d'abord montrer et informer à celles-là qu'à part les chantiers de la Cannes, il y a aussi d'autres chantiers que le ministère conduit au niveau de Libreville et pour faire corps le projet de société riche de l'État. Il s'agissait donc de construire des plateaux sportifs. Nous sommes assez satisfaits de l'avancée des travaux. La Jeunesse-espoir était fusionnée avec la culture. Vous savez que les agents de la culture sont logés au Carrefour Assane, qui n'est plus à décrire. Donc le monsieur le ministre des Maisons nous a instruits pour la construction de sièges provinciaux. Pour le siège provincial de l'Estuaire, les travaux sont conduits correctement. Nous avons la grâce d'avoir avec nous le préfet, monsieur le préfet, qui est régulièrement ici et qui rencontre régulièrement monsieur le ministre dans ses travaux. À quelques mois du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations, les populations peuvent être plus qu'optimistes quant à la réussite de cet événement. Le programme Art Gold de Gabon poursuit sa caravane de sensibilisation sur la lutte contre la pauvreté. Un atelier, en ce sens, vient d'être organisé à Pont-Gentil. Reportage, Pela Jumbui et Yvette Onkosa. Les populations du département de Benji ont assisté nombreux au lancement de la deuxième phase du programme Art Gold de Gabon qui consiste à réduire la pauvreté à travers la promotion du développement intégré des provinces, départements et villes du Gabon. Un programme initié par le gouvernement gabonais et le programme des Nations unies pour le développement PNUD. Notre premier objectif est de doter le département de Benji d'un plan de développement local, outil fondamental qui permettra aux autorités administratives et locales de promouvoir le développement de leur localité et d'établir les partenariats actifs et fructueux avec les partenaires nationaux et internationaux et notamment avec les acteurs de la coopération décentralisée. Occasion pour le représentant du PNUD d'expliquer l'importance et les opportunités du projet Art Gold au Gabon. Nous savons que le développement de la vie associative est embryonnaire dans notre pays et Art Gold repose sur justement ce groupement associatif qui sont les principaux bénéficiaires de ce programme. Nous encourageons de ce fait les populations à mieux s'organiser pour plus d'efficacité. En ouvrant les travaux en lieu et place du gouverneur, le secrétaire général de Provence a sollicité l'implication de tous. Je puis vous rassurer de notre ferme indéfectible engagement à apporter tous les appuis nécessaires relevant de notre compétence et qui permettront d'atteindre les objectifs de développement qui seront visés à travers l'intervention de Art Gold. Ce programme Art Gold au Gabon a été expliqué aux populations en long et en large par Sylvain Meillet, chargé du suivi et évaluation. Reste maintenant au groupe de travail provincial d'identifier et de choisir les micro-projets communautaires à large impact. Plusieurs agents commerciaux du groupe Ogar, Ogarvie, viennent de bénéficier d'une formation à Pourgentil. Au terme de celle-ci, le directeur général de cette maison d'assurance, Kripin Gondok, a procédé à la remise des attestations de fin de formation. Reportage, Edouard Alexis Nyonbi et Serge Ndonsmoqué de Télé-Mandji. Au terme de deux mois de formation, les nouveaux agents commerciaux du groupe d'assurance Ogar, Ogarvie, délégation de Pourgentil, viennent de recevoir leur parchemie au cours d'une cérémonie présidée par le directeur général d'Ogarvie dans la salle de conférence du conseil départemental de Bindji. Dès l'entame des interventions circonstancielles, le chef d'agence a situé les invités sur le type de formation suivi par ces agents. La théorique d'abord concernait donc connaissance des produits du groupe, ensuite la formation pratique sur le type, organisée sous forme de campagne nationale pour le réseau Port-Gentier, mais également pour le réseau de Libreville. Ce sont donc au total 48 jeunes compatriotes de deux sexes qui viennent de bénéficier d'une formation qui les rend désormais aptes à servir aux gares Ogarvie. A cet effet, ils doivent mettre en pratique les connaissances acquises. Vous avez vécu des expériences humaines intéressantes et certaines d'entre elles vous ont aguerri pour les combats de demain. La perception que vous avez aujourd'hui de ce métier n'est plus exactement la même que celle que vous aviez au moment où vous avez postulé. Je vous exhorte donc à conserver jalousement en vous ces acquis du terrain qui viendront s'ajouter à l'expérience que vous pourriez avoir sur d'autres chantiers. Après avoir reçu leurs attestations de formation, certains nouveaux agents commerciaux d'Ogarvie n'ont pas caché leurs impressions. Je suis tellement ému et content parce que je suis sorti majeur, n'est-ce pas, de la promotion. C'est une joie, une satisfaction pour moi et pour tous ceux qui m'ont accompagné. L'entreprise qui s'est vécu de l'Ogarvie, à travers cette formation, vient d'offrir des emplois aux nombreux jeunes gabonais conformes aux instructions des plus hautes autorités du pays, en tête desquelles le chef de l'État Libongounima est un exemple à suivre. A retenir qu'à marge de la remise des parchemins, les partenaires du groupe tel la RTG, les gagnants d'un jeu concours sur ces produits, ont été gratifiés des attestations de participation. A Libreville, plusieurs acteurs socio-économiques, membres d'organisations non-gouvernementales, ont suivi un séminaire de formation « Objectif, renforcer leur capacité opérationnelle ». Le récit de Cherelle Annabelle Bungota. Donner les moyens aux plus petits de façon à se prendre en charge, c'est le souci de l'ONG Serenity Gabon qui oeuvre dans la lutte contre la pauvreté avec l'appui de certains partenaires. En collaboration avec l'ambassade de France, elle vient de tenir un séminaire sur le renforcement des capacités dans le but d'améliorer la gestion et la structuration des ONG et associations. Continuer à oeuvrer dans le cadre de l'épanouissement de l'individu, dans le cadre du développement de la communauté gabonaise qui est aujourd'hui considéré comme pauvre pour les 73% de la population. Et il est essentiel, le fisc primordial, que nous arrivions à mettre des mécanismes en place qui vont dans le sens effectivement de réduire la précarité de façon progressive. La mise en place de la gestion des projets, la comptabilité de bases associatives, la recherche des financements, la recherche d'opportunités, sont autant de sous-thèmes abordés au cours de ces trois jours de formation. Comment communiquer avec les gens qui sont devant nous ? Comment vendre nos ONG ? Comment nous devons faire une demande de financement ? L'ambassade de France, par le biais du Fonds social de développement, en guise de contribution, a expliqué à l'ensemble des participants l'attendu à tenir pour bénéficier de ces subventions qui seront à la fin suivis pour voir l'effectivité de l'objectif visé par l'ONG ou association. Sous-titrage Société Radio-Canada